Bonjour, nous sommes le lundi, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai accroché le micro le plus proche possible de ma bouche sans que ça me gêne, donc je pense que ça devrait aller. Alors, nous sommes le lundi 21, donc au départ j'avais prévu d'aller à la vente privée de Céline, mais j'ai été raisonnable parce que de 1 j'ai plus de sous, même si je compte en dépenser mercredi, et de 2 j'avais absolument plus d'énergie après pouvoir passer un week-end très fatigant, enfin depuis jeudi en fait j'ai pas assez dormi, donc j'avais plus d'énergie, mais on fait avec. En plus, vas-y, au travail c'est pas toujours tout rose, donc on fait avec. Là j'ai mangé, franchement j'étais absolument pas productive ce matin, enfin en fait c'est pas grave de pas être productif, on peut pas être productif tout le temps, on peut pas être productif à 100% du temps, mais le fait est quand même que j'étais réveillée à 9h30 et que je suis sortie de mon lit à 13h. Pour vous dire, je suis restée dans mon lit, j'ai lu un webtoon, j'ai fini un webtoon en fait littéralement, et j'ai rien foutu d'autre, à part quand même passer un coup de téléphone pour le travail, qu'il y avait des trucs et tout à régler, et on a enfin trouvé la solution, enfin c'est pas vraiment trouvé la solution, c'est plus on a entre guillemets eu des informations par rapport à mon nouveau téléphone, donc ça y est, ça, cette histoire s'est réglée. Je croyais aussi que la deuxième collection de Spy X Family avec Uniqlo est sortie aujourd'hui, mais en fait j'ai regardé sur le site et c'est disponible à partir de demain. Donc demain, je vais me pointer à Uniqlo et je vais choper les t-shirts. En vrai je vais en prendre que deux, comme j'ai fait la dernière fois, parce que en fait je voulais pas à nouveau un deuxième t-shirt jaune, même si c'est mignon, et j'aime pas trop leur t-shirt gris foncé, parce que sinon en fait au total il y a quatre t-shirts adultes et deux t-shirts enfants, sauf que mon t-shirt enfant je me voyais mal l'acheter, même s'ils sont très mignons, franchement j'adore, c'est trop mignon, surtout le blanc et tout, mais c'est pas grave, en vrai c'est pas un vrai problème, de toute façon je vais avoir déjà, je pense prendre le t-shirt avec Bond, et l'autre t-shirt je crois que c'est justement, c'est un blanc mais pour adultes, c'est pas exactement le même que celui pour enfants, et je le trouve trop mignon. Et là j'ai un problème, c'est comme quand j'ai vu les t-shirts c'est leur bon, je me suis jetée dessus, j'en ai pris un, parce que j'en ai trouvé qu'un, je savais pas qu'il y avait la nouvelle collection, quand je vous dis j'étais déçue de pas m'y être précipitée plus tôt, mais c'est pas grave, j'ai quand même des trucs, ça c'est mon petit côté fan de manga, fan d'anime qui ressort, parce que ça remonte à très longtemps, la dernière fois que j'en ai regardé, là je suis activement en Spikes Family, en animé, franchement je suis pas beaucoup de choses en ce moment, je suis plus dans la lecture de Bob Toon, et je les dévore au point de pas beaucoup dormir, c'est pas bien, là j'ai trouvé une émission japonaise, c'est celle de cette année, qui s'appelle Run for Money, et comment vous dire c'est trop bien déjà, ça fait seulement 15 minutes que je regarde, mais je suis déjà surexcitée, je fais que urner depuis tout à l'heure, donc bijoux bijoux bijoux, je suis contente, ma meilleure amie Dazima va arriver sur le sol français demain, donc c'est cool, franchement le temps passe très très vite, et on va voir si j'arrive à maintenir mes finances, parce que là, c'est trop bordélique, je suis trop trop bordélique. Re bonjour, nous sommes le mardi, je suis saoulée, très honnêtement là il va être 14h, je suis saoulée, j'ai rien foutu, et en fait, toute la matinée, j'ai passé mon temps à résoudre des problèmes, à répondre à des messages, en fait c'était en rapport avec le travail, et ça fait depuis du coup hier, là, il y a eu hier matin, il y a eu ce matin, là ça commence à me saouler, très honnêtement là j'ai pas l'impression d'être en week-end, j'avoue, j'ai quand même un week-end de 5 jours, mais en fait je suis saoulée parce que j'ai fini le travail dimanche soir, et là je suis encore en train de faire entre guillemets du travail via le téléphone du taf, enfin ça me saoule en fait, et surtout je vois, si je le fais pas, je me fais avoir, je me fais grave avoir, parce que le stock, si elle le vide, ou qu'elle entre guillemets pré-réserve avant que, comment dire, avant que je puisse le voir, je suis biaisée dans le sens où ce stock là, moi qui ai besoin de le vendre, et qui ai besoin de faire cet argent, je peux pas, tout simplement je peux pas le faire, je peux pas y toucher parce que c'est réservé, et que même si j'ai des clients, enfin j'ai quelques clientes qui sont intéressées par ce stock, bah elles seront pas les premières parce que je suis en contrat week-end, et que je peux voir ce stock que le week-end, donc là je fais des pieds et des mains, je suis obligée d'envoquer des messages, ça me saoule, je suis tellement saoulée, je sais pas, aujourd'hui, de base, je voulais, bah, me doucher tôt, faire des trucs le matin, au final, il est plus que 14h, j'ai toujours pas déjeuné, et je voulais aller vite fait à Uniqlo, l'après-midi, pour aller choper les t-shirts Spy X Family, bah, deuxième version, et ça me saoule là, parce que, est-ce que je vais avoir la possibilité de le faire, vous voyez ou pas, parce que mes cheveux mouillés, je peux pas utiliser ses cheveux parce que sinon j'ai les cheveux gras, du coup, je suis obligée de les laisser à l'air libre, mais de ce fait, ils sèchent plus lentement, bien évidemment, ça c'est tout à fait normal, mais j'ai pas envie que mes cheveux captent plus la pollution parce qu'ils sont mouillés, ça va pas être, c'est un peu exagéré, comme façon de penser, mais c'est exactement ce qui se passe, et ça m'énerve, là franchement, ma journée, elle est pourrie. Et je vais vous montrer mes deux achats, du coup, de chez Uniqlo, parce que Spy X Family, c'est vraiment un de mes animés préférés, donc on va avoir celui-ci qui fait partie de la nouvelle collection, vous avez Anya avec son chien, Bond, franchement adorable, très classique, très simple, un t-shirt blanc, on apprécie très fort, et vous avez celui-ci, le t-shirt Bond, un peu le même principe que le t-shirt Anya de la première collection, vous avez Bond sur la petite poche, vraiment adorable, et le Spy X Family écrit dans le dos, juste ce qu'il faut, voilà. J'ai acheté que ça, j'ai été raisonnable, et comme je savais que j'aurais une envie de bonbons dans la semaine, on a pris des strontes, des strontes qui piquent. Sous-titrage ST' 501 Bon les gars, là je suis dans une position extrêmement inconfortable pour pouvoir vous parler, il ne fait pas beau, là il plaît encore, je crois que je vais pouvoir enfin baisser mon parapluie, mais bon, j'ai un sac rempli de trucs, et je suis fatiguée, mais on finit les quatre dons de Noël, et ensuite on sera content, parce que, vas-y, on a commencé à dépenser, on finit les dépenses après, la carte bleue est au régime, mon compte en banque est au régime, et j'apprends de mes erreurs, parce que l'argent là, il ne coulera pas à flot, et on doit attendre d'avoir le salaire. Le salaire n'est pas encore là, il reste, allez, une semaine et demie, presque deux, pour, enfin, avant de recevoir le salaire, donc on apprisse, on continue, allez, courage ! Bon les gars, il est temps de faire le ménage, on a trop repoussé, c'est grave, en même temps j'ai en profité pour vous montrer un petit peu ce que j'ai chopé à la vente privée family, par contre il y a un des trucs que je ne pourrais pas vous montrer, parce que c'est un cadeau, et que la date à laquelle la personne va se recevoir ce cadeau n'est pas tout de suite, donc du coup, si jamais elle tombe sur cette vidéo avant le jour J, je vais me faire un peu la surprise, elle va tomber à l'eau. Mais ne vous inquiétez pas, en vrai, j'ai acheté que trois petits trucs, enfin trois petits, un gros truc, et deux trucs de petite taille, donc ça va. Et par exemple, j'ai le cadeau pour ma grand-mère, dans cette merveilleuse boîte, la boîte n'était pas comprise de base, je lui ai demandé s'il y en avait une en plus, je l'ai eue. Magnifique ! Et la vérité, j'ai l'impression que les boîtes Fendi, genre c'est des boîtes blanches, et après ils ont peint dessus, parce qu'on dirait qu'il y a des traces de pinceaux dessus. Mais bref, je ne vous le déplie pas parce que c'est une galère à replier, mais c'est un magnifique foulard pour ma grand-mère, je ne pense pas qu'elle le verra avant... Voilà, c'est pas grave en fait, si elle le sait déjà, parce que ma grand-mère, je pense pas qu'elle traîne pas sur YouTube, elle est très âgée, et surtout, elle parle que la haotien, elle comprend quelques mots de français, donc du coup, on arrive à communiquer, mais... Enfin voilà, vous avez compris un peu, vous voyez. Du coup, ça va, et j'ai acheté une paire de bottes. Regardez-moi cette boîte, elle est énorme, c'est magnifique, c'est juste trop trop beau. On va dire une demi-taille trop grande, mais la chaussure, regardez-moi ça. C'est pas, c'est pas magique, regardez-moi ça. Genre, dans un style un peu dentelle-broderie, mais magnifique. C'est, alors, contre toute attente, c'est opaque. Ne vous inquiétez pas, en fait, il y a une doublure à l'intérieur qui est entièrement opaque. Et, juste, la chaussure est à tomber par terre. Je suis très contente, et elles étaient à un prix défiant toute l'occurrence. Elles sont totalement neuves, enfin, je veux dire, on dirait que personne ne les a touchées, ni essayées. La semelle, elle est quasiment toute propre, donc... Non, franchement, c'était une bonne affaire. Les ventes privées, c'est pour m'achever. LVMH, je travaillerai pour vous jusqu'à la fin de ma vie. Ou je trouverai moins de travailler avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai pas été intelligente. Les gars, on va au Japon, mais je ne sais pas comment je vais ramener tout ça. Et de l'autre côté, je me dis aussi, est-ce que je vais le ranger pour l'instant ? Ma chambre, elle fait 2m². Elle ne fait pas 2m². Elle fait plus dans les 9, voire entre 9 et 10m². Donc, voilà. Mais ça reste petit. Je vais faire comment ? Bon, on va trouver une solution, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est ménage. J'ai trop abandonné ma chambre, elle est poussiéreuse. Moi, encore, ça va, ça va être relativement rapide. Mais j'ai promené un étiteur de laver les parties communes. de l'étage. Donc, ça va être les toilettes, la salle de vin. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas non plus la mer à boire. Mais voilà. Et le couloir. Donc, passez l'aspirateur, lavez le lavabo et la baignoire. Et c'est ça. Voilà. Parce que, oui, comme on est beaucoup tiques, on a tous les cheveux plus ou moins longs. Voilà. On a les cheveux plus ou moins longs. Et bien, il y a beaucoup de cheveux qui tombent par terre. Surtout que, voilà. On vieillit, les gars. C'est bon, ça me saoule. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, bonjour. Même s'il est quand même 3h23, on est vendredi. Je vais vous résumer quand même un petit peu ma semaine maintenant. Parce que, très honnêtement, je n'ai absolument pas eu l'impression de me reposer sur... C'est censé être... Enfin, je ne suis censée travailler que le week-end. Et j'ai continué, entre guillemets, à travailler jusqu'à hier. Même ce matin limite, mais surtout jusqu'à hier. Pourquoi ? Parce que je travaillais quand même dans le luxe. Donc, ça veut dire que j'ai du client-telling. Ça veut dire que j'ai un contact avec les clients. Et en fait, j'ai passé pratiquement 3-4 jours par message, par appel, etc. En fait, ma tête n'était pas du tout déconnectée de mon travail. Donc, j'étais toujours avec mon téléphone du travail. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, cette chose-là. Et vous vous donnez pourquoi je déteste appel. Bref. Ça, c'est mon téléphone du travail. Ça, ça a sonné. Je ne sais pas combien de fois pour me dire Chloé, tu as un message. Tu as un mail, tu as un truc comme ça. Bon, les mails, ce n'est pas trop grave. Mais message, quoi, les gars. J'ai même eu des appels. Et ce qui fait que je n'étais absolument pas psychologiquement en mode repos. Donc, je me sens fatiguée. J'ai l'impression d'avoir un foutu de la semaine, d'avoir fait n'importe quoi. Et c'est ça le problème. J'ai beau apprécier mon travail, j'ai beau apprécier la boîte pour laquelle je travaille. Ce que je n'apprécie pas du tout, c'est justement ce côté intrusif de ce mode-là. C'est les messages à des heures un peu impossibles. Parce qu'un message à minuit, un message à 3 heures du matin, alors que tu as quitté ton magasin, tu ne travailles plus. Donc, chez toi, tu es sur ton temps personnel. Ce n'était absolument pas ça. Je suis fatiguée, je ne suis pas reposée du tout. Et là, ça va être le dernier week-end du Black Friday. Parce qu'après, on est en mode normal. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il faut que je sois réactive, en forme, que je ne sois pas de mauvaise humeur, que je sois prête à tout pour faire de l'argent. Enfin, surtout qu'il faut se dire, c'est le luxe, encore une fois. Il y a énormément de compétitions. Les gens veulent tous se faire sa tune. Et je comprends très bien, mais moi, je ne suis là que le week-end. Donc, si le stock est à moitié vide quand j'arrive pour le week-end, je suis censé faire comment ? Moi, je le dis honnêtement, mais ma paye, elle double, voire presque, quasiment double. Elle est doublée grâce aux commissions que je me fais. Grâce à, justement, ces ventes que je fais, sur lesquelles je suis commissionnée. Donc, c'est très difficile pour moi. Quand je vois que je n'arrive pas à vendre, je le sens. Et bon, naturellement, je vais me démoraliser un petit peu quand j'ai l'impression que j'arrive à rien faire. Mais c'est vraiment très difficile. Très honnêtement, c'est l'une des choses qui fait que, pour moi, la vente, ce n'est peut-être pas mon avenir. Je m'amuse bien, mais je fais pas mal de rencontres. Mais encore une fois, je ne sais pas si j'accepte vraiment ce côté envahissant de la chose, ce côté que tu n'es jamais vraiment en pause. Tu as toujours une pensée pour ton travail, alors qu'elle est censée te déconnecter de ça. Donc, on fait avec. Là, hier, j'avais commencé un petit peu le montage. Je vais essayer de finir aujourd'hui le montage de l'épisode 4, je crois. Il faut que je fasse la miniature. J'avoue, je n'étais pas inspirée. J'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi. la semaine dernière et que je n'ai rien à vous montrer. Mais j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, donc ce n'est pas normal. Je ne suis pas de super humeur. Au moins, là, le truc sympa, c'est qu'on a une nouvelle télé, ça y est. Plus l'éditoire de bails de couleurs bizarres sur l'écran de la télé en bas. Et quand je regarde la nouvelle télé, je suis comme ça, je suis en mode, ah, c'est bon, que c'est bon. Enfin, bref, c'est ce qu'on va faire. Du coup, comme je dis, demain, on va travailler. On va voir, il faut que je sois en forme. Ce n'est pas gagné, on va faire avec. Donc, là, montage, montage, montage.